Dans cette vidéo, je te montre comment calculer l'aire totale des sphères ainsi que l'aire totale des demi-sphères. Contrairement à l'aire des autres solides, celle d'une sphère ne peut pas être divisée en différentes parties, comme l'aire latérale ou l'aire d'une base. Une sphère n'a pas de base, elle possède une seule surface courbe. Pour calculer son air total, on utilise la formule 4πr² où R est le rayon de la sphère. Pour t'aider à t'en rappeler, sache que l'aire d'une sphère équivaut à l'aire de 4 disques d'un même rayon. Regardons ensemble un premier exemple. Voici une sphère. Son rayon est de 12 cm et on te demande de calculer son air total. Tu utilises donc la formule 4πr². Comme le rayon est de 12 cm, tu remplaces R par 12. Tu fais ensuite le calcul en respectant la priorité des opérations. 12² donne 144. 4xπ x 144 donne environ 1809,56. L'aire totale de cette sphère est donc d'approximativement 1809,56 cm². Pour une sphère, ça va. Maintenant, parlons des demi-sphères. Il existe des demi-sphères fermées et des demi-sphères ouvertes, aussi appelées hémisphères. Une demi-sphère est fermée si on a couvert son ouverture par un disque. Tu peux comparer ça à un bol avec son couvercle. Une demi-sphère ouverte se compare à un bol sans couvercle. Tu dois faire attention lorsque tu résous un problème. Si tu as une demi-sphère ouverte, alors la formule pour son air total n'est pas la même que si elle est fermée. La demi-sphère fermée possède une base circulaire et une surface latérale courbe. Pour trouver son air total, tu dois additionner l'air de sa base et son air latéral. Comme sa base est un disque, tu utilises la formule πr². Pour sa surface latérale, puisque c'est une sphère coupée en deux, tu utilises la formule d'air total pour une sphère que tu divises par 2, soit 4 πr² divisé par 2. Si tu simplifies cette formule, tu obtiens 2 πr². L'air total d'une demi-sphère fermée est donc égal à πr² plus 2 πr². Comme tu as des termes semblables, tu peux les additionner et ainsi trouver que l'air total d'une demi-sphère fermée est 3 πr². La demi-sphère ouverte, elle, possède seulement une surface latérale courbe. Pour trouver son air total, tu utilises la formule d'air d'une sphère que tu divises par 2, ce qui donne 2 πr². Regardons un exemple de calcul d'air total pour une demi-sphère fermée. Ici, le rayon est de 9 cm. Tu utilises donc la formule d'air total pour une demi-sphère fermée, soit 3 πr², et tu remplaces air par 9. Tu fais ensuite le calcul en respectant la priorité des opérations. 9 au carré donne 81, puis 3 π x 81 donne 243 π, ce qui vaut environ 763,41. L'air total de cette demi-sphère fermée est donc d'approximativement 763,41 centimètre carré. Voilà! À toi de jouer!